T'as vu, j'ai rajouté des petits décors, j'ai la collection Death Note Black Edition et puis lui, je sais pas si tu le connais, mais c'est mon préféré, c'est Tanjiro. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de LUTOR, on se retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos. Malheureusement, comme tu le vois aujourd'hui, on n'est pas en Nouvelle-Zélande parce que l'astuce que j'ai donnée hier, je vous l'avais dit, il y avait des chances que ça marche pas. Ça n'a pas marché, donc on se retrouvera demain matin pour eFootball si tout va bien. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'eFootball, on est là pour parler de FIFA 22 puisque je t'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je te donnais mon premier avis sur FIFA 22 et où je te donnais les points forts et les points faibles. Sauf que depuis, j'ai fait plein 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 de matchs, notamment en live sur Twitch à peu près tous les soirs, c'est le petit côté pub. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gros problèmes et que le gameplay devait absolument être patché, notamment pour trois choses très importantes dont je vais te parler juste après. Bien sûr, j'espère que ça va être patché dans mon sens et pas dans le sens de certains qui demandent d'accélérer le jeu, etc. Mais bref, je te développe ça tout de suite dans cette vidéo. Elle est stylée ma veste, je l'ai eu grâce à Footmus, mon partenaire Mayo et du coup Jogging, ils font ça aussi. Footmus, le lien est dans la description, c'est des copies de Mayo qui viennent de Chine, pas chères. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à les checker. Alors les gars, je commence à avoir quand même une petite expérience sur ce FIFA puisque franchement, j'ai quand même fait pas mal de matchs et il y a vraiment trois trucs qui sont vraiment horribles et qui gâchent complètement le gameplay. Alors ces trois trucs, tu ne t'en rends pas compte au début, tu vois, comme dans beaucoup de jeux, c'est à force d'y jouer où tu te rends compte des défauts. Mais là, c'est vraiment des gros défauts et c'est surtout des trucs qui créent un énorme déséquilibre. Et tu sais que dans un jeu de foot, c'est surtout l'équilibre qui est important. Quand ça penche d'un côté ou de l'autre, c'est jamais bon et ça crée forcément des frustrations. Bah voilà, moi aujourd'hui les gars, c'est un Lulu frustré et je vais vous expliquer ce qui se passe. La première chose, c'est au niveau de la défense. Alors là, la défense en fait, cette année, je la trouvais bien puisqu'en fait, elle défend très bas. Ce qui fait que les joueurs super rapides, ils sont beaucoup moins avantagés que les autres années. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool d'avoir un jeu qui est beaucoup moins basé sur la vitesse qu'autre chose. Le problème, c'est qu'avec une défense basse, bah en fait, si t'as une défense qui est full auto, bah c'est nul en fait. Donc tu tombes sur des mecs qui n'ont même pas besoin de défendre parce que l'équipe fait tout et vu que c'est déjà super bas, bah en fait, tu peux rien faire. Donc déjà ça, il faut vraiment qu'ils rendent la défense auto beaucoup moins forte. Surtout qu'il y a un autre truc qui vient avec et c'est mon deuxième point, ça s'appelle les blocs auto. Alors les blocs auto, qu'est-ce que c'est les mecs ? Bah c'est tout simplement les joueurs défensifs qui vont aller contrer le ballon. Donc tu te dis, bah c'est bien s'ils comptent le ballon, c'est quand même leur rôle. Oui, sauf que quand les joueurs contre le ballon mieux qu'un gardien, il y a un problème. Je te donne un petit exemple, si t'as un joueur qui est sur la ligne, il y aura plus de chances qu'il arrête la frappe qu'un gardien. Donc ça veut dire que les joueurs en bloc auto, c'est à 100%. Dès que la balle, elle est dans leur environnement, elle est contrée. Donc imagine avec une défense basse, 5-6 mecs qui sont dans leur surface, bah en fait c'est impossible de tirer parce que toutes tes frappes, elles vont être contrées. Et ça franchement, c'est n'importe quoi. Donc moi je suis clairement pour avoir des contre-auto, mais il faut largement les diminuer. Là franchement c'est trop, donc je sais pas vous si vous avez testé les gars, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est horrible. Le troisième truc qui me rend complètement fou les gars, je l'avais mis dans un de mes points forts, sur mes premières impressions dans FIFA 22, c'est le gardien. Les gardiens doivent obligatoirement être patchés. Donc là il y en a plein, ils vont me dire, mais Luther t'es fou, tu nous avais dit que les gardiens étaient forts et que du coup c'était trop bien. Bah oui, c'est vrai, les gardiens sont forts, mais en fait non, les gardiens ils sont pas du tout forts. Les gardiens, il y a des trucs où ils vont être énormes, et d'autres trucs où ils vont être complètement nuls. Et du coup l'équilibre il est horrible, je te donne un exemple concret. Le gardien en face à face, il va être exceptionnel, il va pratiquement tout arrêter. Les frappes à bout portant, il va tout arrêter. Par contre, si tu frappes en angle fermé, ça va rentrer beaucoup plus facilement. Encore mieux, si tu fais des enroulés en dehors de la surface 25, même 30 mètres, les gardiens ils vont être nuls. Donc tu vois, dans le vrai foot, c'est pas normal, ça se passe pas comme ça. Quand t'as un gardien qui est en face à face, t'as beaucoup plus de chances de marquer qu'un enroulé de 30 mètres. Aucune frappe dans un angle complètement fermé. La FIFA, ils se sont complètement plantés. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Luthor ? Bah en fait, c'est tout simple Jamy. Il suffirait de rendre les gardiens un petit peu moins bons dans les face à face, et un petit peu meilleurs dans les frappes de loin. Parce que ça représenterait beaucoup plus la réalité, et ça serait beaucoup plus équilibré comme ça. Après, je doute pas qu'au bout d'un moment, la communauté va commencer à trouver des trucs qui marchent vraiment. Ce qu'on appelle des trucs méta, certains types de frappes, etc. Et que ça viendra un petit peu contrebalancer ça. Mais c'est quand même dommage, parce que c'était quand même sur une bonne base le fait que les gardiens soient bien meilleurs. Mais encore une fois, bien meilleurs sur certains aspects. Mais si dans un autre, ils sont complètement nuls, encore une fois, c'est pas équilibré. Si les gardiens étaient extrêmement forts en face à face, comme dans toutes les autres situations, il n'y aurait pas de problème. Ce serait très dur à marquer, d'accord. Mais au moins, ce serait équilibré. Là, le problème, c'est que comme je te l'ai dit, il y a des trucs qui marchent trop bien, et des trucs qui marchent pas assez bien. Ils doivent absolument bosser là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est le risque maintenant de cette prochaine mise à jour, puisqu'on est sûr qu'il va y en avoir une ? Le risque, c'est que ce ne soit pas ça qui change, mais d'autres attributs. Par exemple, qu'ils augmentent la vitesse et le rythme du jeu. Là, ce serait très mauvais, parce que moi, le rythme et la vitesse, je le trouve très bon. Ça permet de construire quand même. Le fait qu'ils baissent complètement les gardiens, ça, ce serait aussi contre-productif. Je ne demande pas à ce qu'ils baissent complètement les gardiens. Juste qu'ils ajustent certains éléments, comme je l'ai expliqué juste avant. Et au niveau de la défense, il ne faut pas partir complètement dans l'extrême. C'est intéressant qu'il y ait un minimum de défautos, pour pas qu'on se retrouve avec des matchs à 10, 12 buts, comme on a pu le voir certaines années. Tu l'auras compris, les amis, comme d'habitude, sur cette chaîne, rien n'est toujours blanc ou noir, mais il y a toujours un juste milieu. Encore une fois, je trouve que ce gameplay est quand même bon. Je prends du plaisir, mais il y a quand même des trucs qui sont très énervants et très frustrants. Voilà, les mecs, pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment avec moi. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker. Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. On se retrouve quand, les amis ? Quand ? Demain, bien sûr. Allez, ciao, tout le monde.